... Madame la ministre, madame la maire de Paris, Monsieur le Président, mesdames, messieurs, je salue aussi celles et ceux qui viennent de loin et que j'avais rencontrés lors d'un certain nombre de déplacements, je pense notamment aux Philippines, et j'avais fait une promesse dans votre commune, c'était d'être capable non seulement de réunir une conférence à Paris en décembre prochain, mais de pouvoir obtenir un accord contraignant et avec aussi des engagements de financement permettant la transition écologique et énergétique. Et aujourd'hui, je veux encore tenir cette promesse et cet engagement. Mesdames, messieurs, vous représentez ici des organisations non gouvernementales, des collectivités locales et des entreprises. Vous avez voulu vous rassembler dans un forum et vous vous réunissez chaque année. Mais il se trouve que cette année n'est pas une année comme les autres, puisqu'il va y avoir deux grands rendez-vous. Vous les avez rappelés, monsieur le Président. La réunion à New York à la fin de ce mois, l'Assemblée générale des Nations unies qui doit adopter les objectifs du développement durable. Nous y sommes presque. Ce sera l'agenda, la feuille de route de la communauté internationale pour les prochaines années. Et puis, il y a un deuxième rendez-vous. Il est à Paris. C'est la conférence sur le climat. Et nous avons là une responsabilité immense qui est de permettre au monde de sauver la planète. Mais il y a aussi l'urgence. L'urgence qui s'impose. L'urgence qui, à un moment, s'invite, alors même que beaucoup n'y sont pas préparés. Il a fallu qu'il y ait le visage d'un enfant, la tête dans le sable, sur une plage turque pour que des initiatives soient prises pour l'accueil des réfugiés. Et pourtant, il y avait eu 3 000 morts depuis le début de l'année, 3 000 Syriens, Irakiens et d'autres encore qui fuyaient les pays où se produisent des massacres pour venir chercher refuge et réconfort. Mais au-delà de ce que nous avons à faire, il y a aussi cette prise de conscience que 4 millions de Syriens sont aujourd'hui en dehors de leur pays, au Liban, en Turquie, en Jordanie, et que nous devons leur prodiguer le secours indispensable d'abord là où ils sont et ensuite s'ils traversent là où nous pouvons user du droit imprescriptible qui est celui de l'asile. L'Europe est prête à aider celles et ceux qui cherchent refuge. Quand je dis est prête, ça ne veut pas dire que toute l'Europe soit encore convaincue. et c'est la raison pour laquelle l'Allemagne et la France nous avons pris une initiative et de faire en sorte que puissent être accueillies celles et ceux qui sont réfugiés ou qui veulent se réfugier et qui peuvent à juste titre faire valoir le droit, le droit d'un asile. Et l'Europe, c'est au-delà d'une zone économique, d'une monnaie, c'est un ensemble de valeurs, de principes et si ces principes et ces valeurs sont oubliés, alors ce n'est plus l'Europe. Nous devrons accueillir, c'est la Commission européenne qui donne ce chiffre, 120 000 réfugiés dans les deux prochaines années. C'est sans doute une estimation minimale, mais déjà, assurons au moins cet accueil. nous avons proposé la chancelière et moi-même un mécanisme permanent et obligatoire pour répartir ces hommes, ces femmes, ces enfants entre les Etats membres. La France prendra sa part avec 24 000 réfugiés supplémentaires. Je sais que nous pouvons compter sur le soutien de nombreuses collectivités locales. Les représentants de ces communes seront réunis par le ministre de l'Intérieur samedi. Je sais que la mairie de Paris a depuis longtemps et sans qu'il ait été besoin d'attendre ces drames pris un certain nombre de dispositions. Et j'appelle tous les élus au-delà de leur sensibilité politique à faire ce travail, ce devoir et en même temps cette hospitalité par rapport à ceux qui viennent et qui sont des personnes qui n'ont pas cherché à venir s'installer ici pour des raisons économiques mais qui ont tout simplement fui de peur de mourir. Nous avons aussi le devoir de mettre en place des centres d'accueil et d'enregistrement dans les pays frontières, là où les réfugiés arrivent, en Grèce, en Italie et en Hongrie et la France participera à cet effort et en verra dès que ces centres seront enfin constitués des personnels de la protection civile et de l'office des réfugiés. Nous voulons qu'il puisse y avoir cet enregistrement, certes pour faire parfois la distinction entre ce qu'on appelle les migrants et ceux qui sont réfugiés même si ce n'est pas toujours facile mais aussi pour permettre qu'il y ait l'identification pour connaître les personnes et ensuite pour leur donner un asile. L'urgence, elle est aussi, vous l'avez rappelé, M. le Président, humanitaire. Si nous n'aidons pas les pays d'origine, les pays de transit, alors cette situation, déjà difficile, ne sera plus maîtrisée. Or, les conditions de vie des réfugiés en Turquie, en Jordanie, au Liban, en Afrique de l'Est se dégradent depuis plusieurs mois et ceux qui vivent dans ces camps n'ont plus les moyens d'y survivre. Les conditions alimentaires se sont largement détériorées et beaucoup sont maintenant très en deçà du seuil de pauvreté, si bien qu'ils quittent les camps. Et c'est ce qui provoque aussi ces déplacements. Nous avons donc avec Antonio Gutiérrez, le haut commissaire aux réfugiés, fait le constat que les organisations humanitaires, les agences des Nations Unies sont au bord de l'asphyxie financière. Pour l'année 2015, l'ONU a fait un appel de fonds de 7,5 milliards de dollars pour accueillir les réfugiés. Or, un peu plus seulement du tiers de ces fonds ont été versés. Pour l'Afrique seule, le haut comité des réfugiés fait face à une impasse financière de plusieurs dizaines de millions d'euros. En langage simple, ça veut dire que s'il n'y a plus les moyens d'accueillir dans les camps de réfugiés celles et ceux qui fuient parce qu'ils sont contraints de le faire, ces personnes quitteront les lieux où aujourd'hui ils sont abrités et viendront. Il y a aussi la question des pays de transit, pays notamment de l'ouest de l'Afrique et bien sûr de l'Afrique du Nord. Là aussi, l'Europe et les organisations humanitaires et les institutions internationales doivent agir. l'idée est de pouvoir retenir les populations sur place et donc là aussi de faire un effort considérable de développement et notamment de formation de la jeunesse de l'ouest de l'Afrique pour qu'elle ne soit pas tentée elle aussi de partir. Nous avons aussi le devoir que tous ces passeurs, toutes ces filières, toutes ces organisations criminelles puissent être pourchassées mais là encore faut-il qu'on s'en donne les moyens. J'ai donc décidé d'augmenter la contribution de la France aux organisations humanitaires et aux agences des Nations Unies. Le montant sera déterminé dans les prochains jours mais je veux que la France une fois encore puisse montrer l'exemple et faire en sorte que ce que nous donnons soit aussi un investissement et une prévention une protection une protection là-bas une protection ici. Je me rendrai prochainement au Liban pour visiter un camp de réfugiés au Liban où un tiers presque de la population maintenant est réfugié. Ça veut dire que le Liban fait face alors que ce n'est pas le pays le plus pauvre de la région néanmoins mais fait face à une situation qu'il ne peut plus maîtriser. Il y aura une réunion lors de l'Assemblée générale des Nations Unies pour venir en soutien au Liban. La France bien sûr y participera. Et si le Liban ne parvient pas à maîtriser là aussi cette pression qu'adviendra-t-il dans ce pays qui a connu là aussi il n'y a pas si longtemps la guerre ? Donc aider ces pays c'est prévenir la guerre. On nous interrogera. On nous interroge toujours en vous interroge. Est-ce que nous pouvons agir ? Nous pouvons agir quand il est encore temps. Nous pouvons même agir quand il est trop tard mais ça coûte plus cher. Nous pouvons agir pour les camps de réfugiés. Nous pouvons agir pour les pays de transit. Nous pouvons agir pour le développement. Et s'il faut donner des exemples vous en avez apporté. L'année dernière à la même époque le monde prenait la mesure d'une extrême gravité de crise sanitaire Ebola. Plus de 27 000 personnes étaient frappées par l'épidémie. Plus de 11 000 allaient d'ailleurs décéder de la maladie en Guinée en Sierra Leone au Libéria. Et c'est également ces drames qui ont provoqué la réaction qui a permis sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan alimentaire, sur le plan scientifique d'apporter des réponses. Là aussi, la France a fait son devoir. Nous avons agi pour construire cinq centres de traitement en Guinée. J'ai été avec la ministre Annick Girardin et nous avons pu éradiquer la maladie. Et je veux féliciter ici toutes les organisations MSF, Grand Rouge Française, WAAR, Aviation Sans Frontières, les personnels sanitaires, les personnels hospitaliers, l'Institut Pasteur, tous ceux qui ont permis de pouvoir juguler le fléau. On s'interroge est-ce que c'est possible d'imaginer le progrès ? Est-ce que nous pouvons assurer des politiques de développement ? Et même si vous portez à juste raison des critiques sur ce qui n'a pas été fait. Regardons néanmoins que depuis 2000, un milliard d'êtres humains sont sortis de l'extrême pauvreté. La mortalité infantile a été réduite de moitié. Le nombre de personnes infectées par le virus VIH a diminué de 40%, permettant de sauver 6 millions de vies. Oui, nous pouvons agir. Nous pouvons et nous devons agir. Et c'est ce que vous nous demandez encore de faire aujourd'hui, pour mettre en place des politiques de développement, pour lutter contre les inégalités, pour éviter les pressions sur la planète et le prélèvement des ressources naturelles, pour limiter, réduire notre empreinte écologique. et là encore, à mesure que nous montrons les progrès, nous voulons aussi montrer les risques et les menaces. Avec 9 milliards d'habitants, dans quelques années, notre planète fera face à des mouvements de population d'une ampleur inédite, si rien n'est fait pour régler les crises. Et la plus grave crise, celle qui est déjà à l'œuvre, celle qui n'est pas forcément la plus visible, sauf quand il y a des catastrophes, c'est la crise climatique. Voilà pourquoi nous avons repris votre mot d'ordre, zéro carbone, zéro pauvreté, parce que c'est le même combat. Faut-il néanmoins que pour y parvenir, les pays développés fassent un effort d'économie d'énergie, de monter des énergies renouvelables et que les pays en développement puissent être soutenus dans leur transition. C'est tout l'enjeu. Et de la réunion sur le développement durable et de la conférence sur le réchauffement climatique. D'abord, sur les objectifs de développement durable, c'est un agenda exceptionnel qui peut être adopté pour trois raisons. D'abord, parce qu'il a permis une participation de l'ensemble des organisations, des collectivités, des gouvernements et que c'est un modèle de ce point de vue. Ensuite, parce que c'est une dimension universelle. pour la première fois dans l'histoire, nous avons fait émerger un consensus sur ce qu'est le développement durable et qui est valable dans les pays développés comme dans les pays les plus pauvres. Enfin, c'est un agenda exceptionnel parce qu'il est transversal. Il y a le développement économique, il y a le climat, il y a l'environnement. Bref, nous pouvons graver dans le marbre zéro carbone, zéro pauvreté. Et puis, il y a la conférence sur le climat. L'accord devra être contraignant avec des engagements précis des États, mais le doute que j'ai aujourd'hui sur la réussite de cette conférence, ce n'est pas sur les intentions, ce n'est pas sur les déclarations. nous aurons le lot suffisant. Le doute, c'est sur les engagements en termes financiers. C'est-à-dire que s'il y a un accord sur un texte, cet accord ne pourra pas être approuvé par beaucoup de pays s'il n'y a pas un accord sur le financement. Il nous faut trouver 100 milliards, 100 milliards de dollars à partir de 2020 et sans doute avant. Ce qui suppose que les États mais aussi d'autres acteurs, acteurs locaux, acteurs économiques, puissent s'engager avec l'ensemble des institutions financières, banques publiques, banques privées, banques de développement pour arriver à ce chiffre. Mais il nous faut aussi changer les modes d'évaluation des projets. Si nous voulons qu'il y ait plus d'investissements dans le développement durable, plus d'investissements contre le réchauffement climatique, alors il faut qu'il y ait un prix du carbone. Il faut qu'il y ait des signaux très clairs qui soient envoyés aux acteurs économiques pour qu'ils puissent changer leur comportement. Et déjà, les agences de notation commencent à prendre ce risque en considération. et des fonds d'investissement décident maintenant d'abandonner un certain nombre de projets dans les énergies fossiles et notamment celles qui sont carbonées et donc le charbon en particulier pour aller vers le renouvelable. Eh bien, c'est ce mouvement-là qu'il faut encourager et qu'il faut amplifier. Et là aussi, il y a une mobilisation et vous y êtes pour beaucoup, exceptionnelle de la société, de toutes les sociétés. Sur le portail NASCAR des Nations Unies, il y a 400 villes, 680 entreprises, 85 régions, 200 investisseurs qui ont déjà publié leurs engagements volontaires pour réduire les émissions et financer les actions d'adaptation au changement climatique. Alors, vous avez avec 27 ONG envoyé une lettre ouverte à tous les chefs d'État, de gouvernements qui participeront à la conférence sur le climat. Et vous faites le lien, et vous avez raison, entre les crises humanitaires et les dérèglements climatiques. Eh bien, la France doit répondre. Et je veux d'abord répondre en assurant que la France doit être davantage mobilisée sur le financement du développement. c'est d'abord là qu'elle doit marquer sa détermination. Je sais que parmi vous, il y a des inquiétudes sur le niveau du financement que la France accorde à la solidarité internationale dans le contexte budgétaire que nous connaissons. J'ai donc souhaité que notre pays garde son rang et avec près de 8 milliards d'euros puisse porter l'aide publique au développement au niveau minimal. La France est le quatrième bailleur mondial. Elle va renforcer sa solidarité à l'égard des pays les plus vulnérables et notamment ceux qui sont victimes du changement climatique. Pour l'Afrique, je me suis engagé d'ici 2018 à consentir 20 milliards d'euros d'aide sous toutes ses formes. Nous voulons privilégier la santé parmi toutes les interventions pour faire reculer les maladies. Nous voulons également, et je m'en suis entretenu encore aujourd'hui avec le ministre des Finances, que puisse être établie une taxe sur les transactions financières. L'Europe ou une partie de l'Europe y travaille et cette taxe doit être affectée à la lutte contre le réchauffement climatique et à celle contre les grandes pandémies. Pour mobiliser notre développement sous toutes ses formes, j'ai annoncé que l'Agence française de développement se rapprocherait de la Caisse des dépôts française pour constituer un nouvel opérateur de grande taille. Et notre aide au développement en prêt et don sera donc renforcée. J'ai voulu aussi que vous puissiez être associés à ce processus et la ministre du Développement, Annick Girardin, tiendra prochainement le Conseil national pour le développement et la solidarité internationale et pour la commission aussi compétente pour la coopération décentralisée afin que vous puissiez être pleinement impliqués dans ces processus. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais ici d'abord saluer votre engagement, saluer aussi votre rassemblement puisque vous êtes divers par les fonctions que vous occupez, par les responsabilités que vous exercez, par les pays dont vous êtes les représentants. Nous aurons besoin de vous tous. On annonce pour la conférence de Paris pour le climat 30 000 participants. Vous en serez. Mais il y a tous les participants qui ne seront pas à Paris et qui devront être impliqués, associés à ce processus et vous y contribuerez aussi. Nous devons aussi être capables et la France plus que les autres puisqu'elle est le pays hôte de bien expliquer aux opinions publiques ce que nous voulons faire. Ce n'est pas une réunion comme les autres. Ce n'est pas une conférence comme les autres. Ce n'est pas un sommet de chefs d'Etat et de gouvernement comme les autres même s'ils viendront. C'est un rendez-vous que la planète a avec elle-même et qui doit aboutir à des solutions. Ce que nous voulons c'est qu'il puisse y avoir aussi un processus de révision, d'évaluation, que ce qui sera décidé à Paris puisse être vérifié. Ça fait peur à beaucoup de pays qui ne veulent jamais que l'on puisse contrôler ce qui a été dit et ce qui n'a pas été fait. Alors nous avons besoin de vous parce que s'il n'y a pas la mobilisation des organisations que vous représentez, s'il n'y a pas l'engagement des citoyens, s'il n'y a pas cette pression qui s'exerce sur les gouvernements, s'il n'y a pas cette volonté commune d'être à la hauteur du rendez-vous qui a été fixé, nous ne pourrons pas réussir. Mais si, en revanche, vous êtes là comme vous l'êtes, si j'ai bien compris, 7 à 8 000, tous n'ont pas pu rentrer, mais si vous êtes aussi nombreux et plus nombreux encore à Paris pour faire vos propositions, évoquez avec insistance votre mot d'ordre zéro pauvreté, zéro carbone, alors je suis sûr de notre réussite. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada